Lola Zidi, fille d'Yves Régnier et petite fille de Claude Zidi, mêle fiction et réalité dans son tout premier roman, Princesse autonome, qui paraît ce mercredi 8 février 2023 aux éditions Fayard. Si des éléments de sa propre vie sont retranscrits, elle raconte aussi l'histoire de sa sœur Christophie, qui n'a pas été reconnue comme sienne par leur père. Il y a bientôt deux ans, Yves Régnier, inoubliable acteur de Commissaire Moulin, disparaissait à l'âge de 78 ans. L'artiste, à qui de nombreuses personnalités avaient rendu hommage, laissait derrière lui son épouse Karine et plusieurs enfants, dont Lola Zidi, qui avait alors évoqué leurs relations parfois difficiles. Ce mercredi 8 février, celles qui avaient dévoilé leur dernier échange sort son tout premier roman, Princesse autonome, aux éditions Fayard, s'il fait parfois écho à son propre vécu, il met surtout en lumière celui d'une de ses sœurs, inconnue du grand public et à qui est en partie dédiée ce livre, Christophie, fille illégitime d'Yves Régnier qui n'avait reconnu que quatre de ses enfants. A cette occasion, l'autrice et comédienne a accepté de répondre à nos questions. J'étais dans l'auto-destruction, je ne me sentais pas légitime télés loisirs, comment vous êtes-vous lancé dans l'écriture de ce livre ? Lola Zidi, ça faisait un an et demi que j'avais dans la tête la première phrase, puis le titre est venu. J'ai commencé à écrire les quinze premières pages début avril 2021 et la mort de mon père, le 24 de ce mois-là, m'a complètement autorisé à raconter cette histoire. Certains sujets me tenaient énormément à cœur, la légitimité, la reconnaissance, la construction avec des repères bancales. Vous avez toutefois opté pour de l'auto-fiction et pas une biographie. J'ai mis l'idée que la réalité m'inspire et pouvoir y mêler d'autres influences. Mais ça raconte le chemin que j'ai moi-même parcouru en termes de reconstruction. À une époque, j'ai vraiment cru que j'étais bonne à rien, que j'étais trop ou pas assez. J'ai vraiment cru que j'étais une ratée, j'étais dans l'auto-destruction. Je ne me sentais pas légitime, mon père m'avait reconnu mais il m'avait quand même beaucoup répété qu'il ne m'avait pas voulu. Il ne m'a pas éduqué, ne cesse pas occuper de moi. Avec Christophe, on est né à trois mois d'écart. Vous écrivez dans votre roman, La question du père est un terrain miné. Était-ce le cas pour vous ? À une époque, oui. Mais, quand mon père est parti, on était très en paix tous les deux, réconciliés et plein d'amour. Vous vous adressez à vos frères et sœurs dans les remerciements. Qu'entendez-vous par cette phrase que vous avez écrite, il était temps de réparer ce qui pouvait l'être ? J'ai pensé qu'il fallait mettre de la lumière et de l'amour sur l'un des membres de notre famille qui m'a inspiré ce roman, ma sœur Christophe. Elle est la fille de mon père, on est né à trois mois d'écart. Elle n'a pas été reconnue et j'avais envie de lui apporter un peu de reconnaissance, à ma manière. Les Régniers, s'y estime ma famille quoi-t-elle penser de votre roman ? Elle était bouleversée, forcément. Mais je l'ai aussi fait avec l'intention de lui faire du bien. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec les Régniers et notamment avec Karine, la veuve de votre père ? S'y estime ma famille. On s'entend très bien, on s'appelle et on se voit régulièrement. Karine est quelqu'un que j'aime énormément et que j'ai appris à découvrir à la mort de mon père. J'ai beaucoup de respect et de tendresse pour elle. Nous n'étions pas du tout en conflit dans la famille mais sa disparition nous a soudés. A lire aussi Yves Régnier, père très absent, Lola Zidi se livre sur son enfance de fille de star. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501